Bonjour à toutes et bonjour à tous. On le sait, sans en prendre conscience, en France, près de 10 millions de Français, soit près de 15% de la population générale et 21% des enfants, selon l'INSEE, vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté fixé à 1063 euros par mois. Être pauvre, c'est déjà un combat, mais la double peine est encore plus dramatique. Pauvre, c'est souvent payer tout plus cher que les autres classes de la population et que le seul droit qu'ils aient est de se taire. Ne dit-on pas salaud de pauvre. Pauvre, c'est de devoir payer plus cher et pour tout. Un peu comme si la vie était une série télé où les scénaristes sont un peu trop cruels. Imaginez-vous financièrement au bord du précipice, encaissant les frais d'incidents bancaires, qui peuvent aller jusqu'à 3 ou 4 fois la somme impayée et sans compter les frais divers. Peu savent qu'il existe une offre dite OCF pour limiter ses frais dans sa banque. Mais la demander, c'est aussi se marginaliser. Ajoutez à cela une vieille voiture qui tombe en panne plus souvent que vous ne changez de chaussette et vous avez tous les ingrédients pour une tragique comédie version 2024. Dans cette mauvaise série, acheter de la nourriture en promotion est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre, car moins cher, c'est acheter souvent en plus grande quantité. Au lieu de cela, vous payez le prix fort. Un peu comme si votre budget alimentaire était pris en otage. Et si vivre dans une passoire thermique était une nouvelle tendance de mode, les plus démunis seraient les pionniers. Leur facteur d'énergie fait des flambées plus fréquentes que les feux d'artifice du 14 juillet. Pour couronner le tout, ils jonglent avec des cartes téléphoniques prépayées, faute de forfaits récurrents à bas prix comme s'ils étaient des illusionnistes du budget. Et voilà, bienvenue dans le monde de la double pénalité du pauvre, en France ou ailleurs. Un phénomène qui n'a rien d'une farce. Au lieu de s'atténuer, le problème s'est amplifié avec l'inflation, comme si le scénario de cette comédie financière devenait de plus en plus absurde. Onze types de dépenses ont été identifiés, comme les coupables de cette double peine, agissant comme des méchants récurrents dans cette série. Loyer plus élevé, faute de garantie stable. Énergie électrique plus chère, car moins chère à l'achat qu'une pompe à chaleur. Garant d'économie. Mobilité, assurance plus chère, car moins bien cotée. Emprunt à taux bien plus élevé, on ne prête que riche, n'est-ce pas ? Système de santé sans bonnes mutuelles, c'est moins drôle. Équipement, télécom, frais bancaires des impayés, des coûts de rejet, on l'évoquait. Et alimentation, tous les ingrédients d'un drame financier qui n'est pas vraiment hilarant. En 2023, la double pénalité a réussi à atteindre des sommets pas très drôles. 745 euros pour les 10% de ménages les plus pauvres et 640 euros pour leurs voisins juste au-dessus, à peine. Ces sommes représentent respectivement 12 semaines de provisions alimentaires pour les plus démunis et 8 semaines pour les autres. Mais comme dans toute bonne histoire, il y a de l'espoir. Du moins des solutions à nous de les trouver sans tomber dans l'assistana stupide et stérile. Des dispositifs existent pour réduire ces doubles peines. Limiter les frais bancaires de rejet ou d'impayés pour les banques. Créer une complémentaire de santé solidaire sur le marché privé est plus propre qu'une CMU infamante. Faire connaître les offres bancaires clients fragiles qui existent déjà. Développer les hypermarchés solidaires où tout a un vrai prix, mais à un prix coûtant pour les plus pauvres, comme cela existe dans beaucoup de pays. Cependant, on peut aller plus loin, comme le rappelle l'action. Tanc affirme qu'avec des leviers tels que la réduction du taux de non-recours aux aides personnalisées au logement et le renforcement de la garantie dite vie sale. Alors, dans cet épisode de la comédie financière de la vie réelle, les héros luttent pour alléger le fardeau financier des plus démunis. Espérons que cette histoire finisse par un rire libérateur où la double pénalité devient un souvenir lointain dans la sitcom de la vie quotidienne. Très belle semaine à tous.